Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Ciriculture, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous regardez la télévision et que vous vous intéressez à la musique, vous n'avez probablement pas pu échapper au phénomène des télécrochés présents à la télévision française depuis une vingtaine d'années. Car en effet, la Star Academy, l'une des émissions musicales les plus emblématiques, fête cette année ses vingt ans d'existence. Quant à The Voice, l'autre fer de lance de TF1, l'émission fête cette année ses dix ans avec la diffusion exceptionnelle d'une saison de The Voice All Stars qui réunissait d'anciens candidats emblématiques et qui vient tout juste de sacrer Anne-Silla. Mais n'oublions pas non plus Nouvelles Stars qui a fait les beaux jours de M6 ainsi que Popstar, émissions qui ont toutes deux révélées, des chanteurs à succès et d'autres qui sont vite tombés aux oubliettes. Mais nous allons voir dans cette vidéo que c'est le lot de toutes ces émissions. Pour ma part, je fais partie de cette génération de personnes qui ont grandi devant ces émissions. En effet, j'avais dix ans lors de la diffusion de la toute première saison de la Star Academy. J'ai donc suivi de près ou de loin la plupart de ces émissions durant ces vingt dernières années. Peut-être est-ce pareil pour vous d'ailleurs ? Mais vous souvenez-vous de tous les vainqueurs de ces émissions ? Du côté de la Star Academy, si je vous dis Jennifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé ou bien Grégory Lemarchal, vous vous souvenez forcément d'eux car ils ont eu une carrière après la Star Academy. Par contre, peu se souviennent de Magali Veaille ou de Cyril Sennelu qui sont eux retombés dans l'anonymat après avoir sorti un ou deux albums. A l'exception peut-être de Quentin Boziman qui lui est devenu DJ par la suite. A l'inverse, des candidats qui ne sont pourtant pas repartis avec le trophée réservé aux vainqueurs de la Star Academy ont pourtant rencontré le succès par la suite, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines artistiques. C'est par exemple le cas de Olivia Ruiz, Sophia Issaidi, Aurélie Conaté ou bien encore Emma Domas. Du côté de The Voice, le constat est encore plus flagrant. En effet, la proportion de candidats vainqueurs ayant rencontré du succès par la suite est encore plus faible. A ce jour, parmi les dix vainqueurs de l'émission, seuls Kenji Girac et Slimane ont su rencontrer leur public après l'émission et accumulent à ce jour les millions d'albums vendus. En revanche, la route fut beaucoup plus compliquée pour les premiers vainqueurs comme Stéphane Rison, Johan Fréger ou Lilian Renaud. Quant aux derniers vainqueurs en tête comme Lissandro Cucci, Maëlle, Whitney, Abby Bernadotte ou Marguet, il est encore trop tôt pour savoir s'ils sauront surmonter les obstacles pour réussir une carrière sur le long terme. En effet, certains d'entre eux n'ont pas encore eu la chance de sortir leur premier album. En revanche, d'autres candidats passés par l'émission mais n'ayant pas connu la joie de soulever le trophée réservé aux vainqueurs ont vu leur carrière décoller grâce à l'émission et s'installer durablement dans l'industrie musicale. C'est par exemple le cas de Louane, Amir, Claudio Capeo, les frérots de la Vega et plus récemment Jérémy Frérot en solo, Luc Arbogast ou bien Camille Lelouch. A l'époque, avec la Star Academy, la Nouvelle Star c'était l'autre émission incontournable pour tous les talents qui voulaient se faire connaître du grand public. Et l'émission a su découvrir quelques talents qui ont su tracer leur route avec succès depuis dont Christophe Willem, vainqueur de la saison 4, Julien Doré, vainqueur de la saison 5 mais aussi Amel Bant, Camélia Jordana, Icar ou bien encore Iseult. En revanche, peu se souviennent des autres vainqueurs comme Jonathan Serrada, Steve Estatthoff, Myriam Abel, Amandine Bourgeois, Sohan ou bien Luce. Enfin, n'oublions pas non plus Popstar, également diffusé sur M6, qui en son temps a pu révéler des talents comme Mpokora, alors vainqueur de l'émission avec le groupe Link Up, ou bien Shimon Baddy, éliminé avant la constitution des groupes mais néanmoins repéré par un producteur grâce à l'émission. Comme nous avons pu le constater dans cette vidéo, les vainqueurs de ces émissions ne sont pas forcément les grands gagnants de l'industrie musicale. Si certains, par exemple comme Jennifer, Mpokora, Julien Doré ou bien encore Slimane, ont su s'imposer à la fois dans ces émissions et durablement auprès du public, ce n'est pas le cas de tous les vainqueurs qui, pour certains, sont vite tombés aux oubliettes, délaissés par un public qu'ils n'auront pas su convaincre par leurs univers personnels. A l'inverse des personnalités qui ne sont pas forcément allées très loin dans le parcours de ces émissions, puisque certaines n'ont même pas atteint la phase finale, auront su s'imposer auprès du public en les séduisant grâce notamment à des univers musicaux forts. Je pense notamment à Olivia Ruiz, Claudio Capeo ou bien encore Amel Bent. D'autres ont également pu profiter de cette mise en lumière pour s'épanouir dans d'autres registres artistiques. C'est par exemple le cas de Sofia et Saidi, qui alternent avec talent chant et comédie, tout comme Luan et Camélia Jordana. Ces deux dernières ont d'ailleurs réussi à accrocher à leur palmarès le César du meilleur espoir féminin, respectivement pour la famille Bélier et le Brio. Alors certes, il y a plus de candidats n'ayant pas atteint le Graal à n'avoir pas fait carrière par la suite, mais cela prouve néanmoins qu'il n'est pas nécessaire de remporter ce genre d'émission pour pouvoir faire carrière par la suite. Ces talents en sont le parfait exemple. Pour vous, quel est l'artiste qui a le plus réussi sa carrière après être passé par ce genre d'émission ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Ciné-Sériculture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501